Top. Bonjour M. Sarrault. Bonjour M. Koyta. Bahouan, tout d'abord, bienvenue en France. Merci. Alors, pourriez-vous vous présenter au public de Bacalinfo.com, M. Sarrault ? M. Sarrault, c'est ainsi qu'on m'appelle d'ailleurs à Jawara. Je suis de Jawara. Je suis enseignant à Jawara, mais plus précisément directeur de l'école Jawara 1. Et c'est là depuis octobre 1984. D'accord. Maintenant, pouvez-vous nous parler un peu de votre cursus dans l'enseignement sénégalais, et également de votre fonction de directeur, comme vous venez de dire, depuis 1984 ? Je vais entamer au mois d'octobre ma 34e année d'enseignement. J'ai commencé par Jawara pour au moins, en tant qu'adjoint, mais insisteur quand même, parce qu'il faut faire la différence entre insisteur et insisteur-adjoint, et la différence entre adjoint d'un directeur. On peut être insisteur, mais adjoint d'un directeur. Voilà, j'ai été donc adjoint à Yafaira pour un mois. Je suis venu à Backel, j'ai terminé le scolaire 77-78, et j'ai eu à enseigner certains qui sont actuellement des enseignants à Backel, comme moi, ou à Jawara même, tel que Oumakasigla, qui est le directeur de Jawara II. J'ai eu au CP à Backel en 77-78. Après, je suis retourné à Yafaira pour 5 ans, mais dans les 5 ans, j'ai fait une année en tant qu'adjoint, et les 4 années, j'étais directeur. Après Yafaira, j'ai été muté à l'école de Damoulor, à Réfisque. Là, je n'ai fait qu'un an. Ce qui a fait que je n'ai fait qu'un an, c'est pas tout simplement, j'ai constaté autour de moi, dans mon école, tous ceux qui sont là-bas, ils sont venus d'ailleurs, des autres localités, mais c'est des gens de Réfisque, qui sont rentrés. Alors je me suis dit, les gens rentrent, et moi je m'enfonce. Pourquoi ne pas retourner chez moi ? Ainsi, j'ai formulé une demande, mais on m'a dit que ce n'est pas possible, au bout d'un an, de prétendre à un déplacement. Il faut au moins deux ans. Mais avec l'intervention de Samuel Dembele, il faut le dire, qui était dans le cabinet de Chier-Ci-Sepon, en relation avec le ministre de l'éducation, de ce moment, c'était Ibadair Kham, ils ont tout fait pour m'amener à Yawara. C'était un choix que j'avais fait, en partir du constat que j'ai fait au niveau de mon école d'Angoulor. J'ai décidé donc d'aller à Yawara, travailler pour Yawara. D'accord. Maintenant, comme vous avez dit... Après, d'Angoulor-Léla, je suis arrivé à Yawara en tant que directeur. Directement. En tant que directeur, voilà, j'ai été affecté à Yawara en tant que directeur de l'école de Yawara. C'était l'unique école. D'accord. C'était en octobre, je suis arrivé là-bas en octobre 84. D'accord. Justement, octobre 84, depuis octobre 84, vous êtes au commande de l'école de Yawara. Quel a été l'apport de M. Sarrou au niveau de cette école ? Il faut remercier Dieu. Je suis arrivé à Yawara quand cette école n'avait que cinq classes. Les murs étaient à terre. Dans la cour, il n'y avait pas un seul arbre. Les élèves s'habripaient à l'ombre des classes. Et dès le mois de juillet suivant, j'ai planté des arbres dans la école. J'ai demandé au niveau des émigrés en France qu'on me construise d'autres classes. Et ainsi, ils ont mis deux nouvelles classes, plus un bureau et un magasin. Un bureau du facteur et un magasin. Alors, on a continué comme ça. Ça a progressé. Actuellement, on est à douze classes. Avec l'on est à Yawara, avec beaucoup de classes à double flux d'ailleurs. Et quand j'ai constaté que toutes les classes existaient d'être en double flux, j'ai demandé à l'inspecteur, avec des statistiques, des données que j'ai prises au niveau du centre de processus de santé, à partir des taux de naissance, pour faire une projection, dire qu'à telle année, on ne pourra plus contenir l'ensemble des enfants de Yawara. pour Yawara, eux, mon école, l'école où j'étais plus tôt, ne pourra plus accueillir l'ensemble des enfants de Yawara. Donc, il faudrait une deuxième école. J'ai dit à l'inspecteur, je me suis débrouillé pour trouver un terrain. Bon, mais en relation avec le président de la communauté rurale, en son temps, Mamou Niumaba, j'ai fait plusieurs déplacements, plusieurs rencontres avec lui, jusqu'à ce qu'il ait accepté de nous accorder ce terrain qui apprute aujourd'hui l'école de Yawara. Après, on a continué. J'ai vu encore que toujours, les enfants étaient fatigués dans les déplacements, les effectifs étaient toujours pétoriques. Je les ai demandé à ce qu'on créait Yawara 3. Yawara 3 a été créé. Le collège aussi, c'est vrai, puisque la demande, l'idée est venue de M. Makassar, qui a été maire à Yawara pendant certains temps. L'idée est venue de lui. Mais les démarches ont été faites par tout le monde. Moi, j'ai fait des démarches de mon côté, et j'ai fait des démarches de son côté. Et j'étais beaucoup plus proche de ce qui devait décider, parce que le rapport de l'inspecteur départemental était quelque chose de fondamental dans le dossier qu'il devait créer le collège. Parce qu'il faut que l'inspecteur donne son avis. Et j'ai été chez lui, on a discuté, il m'a fait un rapport que j'ai envoyé à Makassar à Dakar, il a déposé au ministère. J'ai fait des démarches au niveau de l'IA. D'autres aussi ont fait des démarches, mais tout cela conjugué maintenant, on est parvenu à mettre le collège à Yawara. Et je m'étais dit, je le sais, que je suis venu à Yawara pour que les enfants, soient éduqués, que les enfants soient formés. Tu vas ailleurs, tu travailles. C'est vrai, nous sommes tous des Sénégalais, mais charité bien ordinaire commence par soi-même. Je préférais vraiment être à Yawara. Et j'avais comme objectif quand même, avant que je ne finisse, je ne quitte Yawara, parce qu'il était possible que je sois affecté ailleurs, mais j'ai dit avant que je ne quitte Yawara, il faut au moins qu'il y ait plusieurs écoles, qu'il y ait un collège, qu'il y ait une école maternelle. Et actuellement, en tout cas, mon objectif est que, avant que je ne parte à la retraite, même après, que Yawara ait un lycée. Donc, je crois que j'en suis un peu débrouillé, quand même, pour que nos enfants puissent avoir des structures leur permettant de suivre les règles qu'on peut des cours à l'école. Bon, et j'ai eu aussi à demander à ce qu'on crée un centre d'examen à Yawara, pour le CFE, pour que nos enfants ne se déplacent plus sur Bacal. Chaque fois, c'est des dépenses pour les parents. C'était un grand souci, c'était très difficile. Et les enfants-mêmes étaient dépaysés à Bacal. Vous voyez, il fallait donc qu'ils soient, en tout cas, dans leur milieu, pour mieux s'épanouir, pour pouvoir mieux réussir leur examen. Alors, j'ai préféré vraiment, j'ai demandé à l'inspecteur de nous créer un centre qui pourrait prendre tous les élèves de Manaya jusqu'à Ganay. Le centre de Yawara a abrité tous ces élèves-là. Mais après, maintenant, tous ces candidats-là, quoi. Mais après, on a créé un centre à Yelengara, qui prend Yelengara et Manaya. On a créé un centre à Moudiri, qui prend toute la zone de Moudiri, là. D'accord. Bon, sans vouloir éclatermer votre mérite d'enseignant, on sait qu'aujourd'hui, l'éducation sénégalaise est à genoux. Depuis quelques années, comment M. Serrault explique-t-il ce problème qui est maintenant lié à la formation des enseignants, au problème de management, et aussi au niveau des élèves ? Vous savez, c'est un peu difficile. Quand j'étais à l'école normale, c'était l'école mobile en pointe de la pièce, je lui ai présenté une mémoire de pédagogie à la fin de ma formation. Ce que j'ai choisi, c'est l'échec à l'école élémentaire sénégalaise. Quelles sont les causes d'échec ? Pour revenir donc à votre question, la parenthèse, c'est tout simplement pour vous dire que la question que vous me posez... Tu es déjà traité. Voilà, en quelque sorte, voilà. Bien. Donc, vous savez, les lois, nos enfants échouent. Le niveau baisse, c'est dû à plusieurs facteurs. Assez souvent, les maîtres disent, cette élève ne connaît rien, il ne fait rien. Mais est-ce qu'on se remet en question soi-même ? Est-ce qu'on s'interroge sur sa pratique quotidienne de classe ? Malheureusement, beaucoup ne font pas cela. J'ai dit, j'ai fait un exposé à l'ensemble des enseignants de Gawara en 2008. Chez que je leur ai dit, vous ne pourrez jamais enseigner correctement tant que vous ne connaissez pas vos élèves. Actuellement, nos enseignants ne connaissent pas leurs élèves. puisque on élève, il y a la psychologie dans l'enfant qu'il faut apprendre. Ça s'apprend à l'école. Mais si tu n'as pas cette formation, c'est un peu difficile. Les enfants, on ne peut pas les traiter tous de la même manière. Actuellement, dans nos écoles, ce n'est pas, je sais que il y a des enseignants qui sont avec moi, c'est vrai, et je sais que ils sont de leur mieux. Ce n'est pas leur faute. Ils font de leur mieux. Mais, le niveau de recrutement qui est enseignant qui est enseignant, ça pose problème. Un enseignant qui ne parle pas correctement français, qui ne sait pas faire des bonnes phrases, qui ne sait pas faire une demande d'autorisation d'absence, et qui, au tableau, à ligne des fautes. mais qui ne sait pas qu'il y en a – Sous-titrage FR 2021